Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien Alors dans cette vidéo je vais vous parler de trois choses Je vais vous montrer déjà la toile de Tigre et son bébé que j'ai fini Pour vous montrer ce que ça donne Je vais vous parler des stylets que j'ai acheté dernièrement Ce que j'en pense, bien sûr c'est mon avis Après comme je dis, vous pouvez avoir des avis différents de moi Mais comme je dis c'est mon avis Ensuite je vous montrerai aussi un petit support Que j'ai fait avec des diamants non DMC Après ça plaît, ça ne plaît pas Vous me dites en commentaire comment vous le trouvez Alors je vais d'abord commencer avec les stylets Alors je n'ai pas mis d'ordre de préférence Je les prends à derrière l'autre et puis je vous dis ce que j'en pense Alors premièrement on a le petit bonbon, le petit berlingot J'ai remarqué, la dernière fois on s'en fait exprès J'ai tiré et il y a la petite espèce de petit froufrou qui s'est enlevé Mais ce n'est pas grave parce que ça se met Je vais dire facilement mais là, ça se remboîte dedans Donc ce n'est pas un problème Donc pour rappel, il s'ouvrait comme ça Et il était comme ça J'ai l'impression qu'il est dévissé Je ne savais même pas que ça s'ouvrait Bon ben voilà, ça s'ouvre Donc ce que je pensais de ce petit stylet Franchement, niveau légèreté, je trouve que c'est un des plus légers Donc franchement, vous voulez quelque chose d'assez léger Celui-ci, il est nickel Pour le placement, ça va Ce n'est pas embêtant Franchement, pour terminer la toile J'ai plus utilisé celui-là que les autres Franchement, celui-là Niveau confort On pourrait croire que ça glisse Mais franchement, ça va Franchement, il est assez bien Celui-là, je l'ai bien apprécié De par son design Comme vous avez vu, en petit berlingot Et de par surtout sa légèreté J'étais très étonnée par la légèreté de ce stylet Ensuite, on a le petit poisson Hop, comme ça Donc, je trouve déjà Rien que quand vous enlevez le capuchon Il est déjà un peu plus léger Quand vous laissez le capuchon Alors, à croire que le capuchon peut-être est plus lourd Je ne sais pas Quand vous enlevez le capuchon Il est déjà plus léger Niveau légèreté J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus lourd Que le berlingot Mais vraiment, de pas grand-chose Par contre Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus Pour le placement On va dire Au niveau du confort Au bout d'un moment Enfin, moi, personnellement Je l'aime un peu moins Il est bien Mais au niveau confort Moi, je trouve qu'il est Quand vous faites du stylet Pendant un petit moment Voilà, quoi Le stylet, ici Est un petit peu plus gros Alors, je ne sais pas S'il est plus gros que celui-ci Non, c'est la même taille Mais j'ai l'impression On a la première vue Qu'il était un peu plus gros Alors après, est-ce que c'est peut-être la mine là Je ne sais pas Donc, voilà Ensuite Celui-ci Alors, il est très joli Vous avez le petit capuchon ici Qui s'enlève Donc, c'est un petit capuchon en plastique Vasique Donc, vous avez Là Une forme carrée Et là Une forme un peu de spirale Donc, de ce côté-là C'est joli Je n'avais même pas vu Au premier abord Ici, en fait Vous avez là Un petit trou Donc, genre ici Vous pouvez rajouter Un petit bijou Ou quelque chose Comme vous voulez Vous voyez le trou là Là, voilà Bon, après Vous n'êtes pas obligés Parce que ça fera peut-être Du poids aussi En plus Niveau confort Ça va Mais il faut vraiment tenir La partie là Parce que si vous tenez La partie en spirale C'est un petit peu embêtant Je vous montre Un petit peu La taille Du stylet Donc, niveau Confort Ça va Mais je rejoindrai Un petit peu Le poisson Au bout d'un moment Il y a un petit peu Pas très Enfin Selon moi Niveau confort Voilà Ensuite On a celui-ci Donc, en forme De petite rose Donc, en fait Le stylet Il faut enlever La rose Ici Alors Celui-ci Par contre Je trouve Qu'il est très petit En fait Quand vous le prenez Vous le prenez Comme ça Et il est vraiment Très 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 petit En fait Quand vous le mettez Bon Ça va On va dire Pour mettre Deux-trois Diamants Ça va Quand il vous manque Deux-trois diamants Mais A la longue Je ne sais pas Franchement Celui-là Je l'ai utilisé Deux-trois fois Pour dire que je le teste Mais Ou alors Il faut vraiment Avoir des petites mains Peut-être Pour l'utiliser Mais Comme je vous le dis Moi Je trouve Qu'il est quand même Assez petit Celui-ci Ensuite Celui en baguette D'Harry Potter Hop Je le ressors Donc franchement Celui-ci Il est beau Je vous montre Un petit peu Vous voyez Comme l'effet Que ça fait Là Quand vous vous secouez Bon Ça fait ça Bon après On n'est pas là Le secouez Pendant des heures Et des heures Il est assez léger Je trouve Celui-là Il n'est pas trop mal Après Je ne l'ai pas utilisé Non plus Tout le temps Pendant la toile Comme je vous ai dit J'ai changé Entre Entre les autres stylés Pour tester Il n'est pas trop mal Mais bon Après à voir à la longue S'il est assez confortable Ou pas Mais bon Ça Il n'est pas trop Il n'est pas Il est dans la moyenne On va dire Ensuite On a ceux-là Donc j'avais acheté Un rose Je vais vous montrer Le bleu Parce que c'est surtout Le bleu que j'ai utilisé Comme je n'aime pas trop Le rose Alors Hop On va remettre ça Ici Tac Alors Ce que j'en ai pensé Donc j'ai utilisé Que le côté là Je n'ai pas utilisé Le côté là Donc celui-ci Il est encore Sous plastique Donc comme je disais Le côté là Bon je l'ai utilisé Quelque Je l'ai utilisé quand même Je trouve quand même Que J'ai peur de le casser Parce qu'il est vraiment Très très fin A ce niveau là Pour la prise de diamant Franchement Nickel Il les prend Mais vraiment C'est vraiment Genre Vous faites Comme si vous mettiez Vos diamant A une pince à épiler C'est vraiment très précis On va dire Vous n'avez pas besoin De forcer C'est surtout ça Parce que comme je vous dis Il a l'air fragile Donc si vous forcez J'aurais peur moi De casser La petite pointe Vous voyez Elle est assez fine Comme vous le savez Moi j'utilise souvent Des diamants ronds Les carrés Bon j'ai fait une toile Comme je n'arrête pas De vous en parler Là la nana Qui se regarde dans le miroir Et qui voit un reflet squelette Donc j'utilise que des ronds Donc les carrés Je n'ai pas essayé Les carrés Peut-être que c'est bien aussi Donc Franchement Celui-ci Il est vraiment Très très précis Si vous voulez faire Vraiment des petits détails Vraiment précis Vous voulez faire des choses précis Il est vraiment pas mal Pour ça Bon après pour le reste aussi Mais c'est vraiment Je pense qu'il est plus dédié Pour faire des diamants Précis Si je puis dire Alors Est-ce qu'il est fermé ? Non Alors par contre Il y a un petit sens aussi Quand vous mettez le couvercle En fait Vous ne le voyez pas tout de suite Mais en fait Quand vous le positionnez dessus Vous voyez Si par exemple Ça ne se clipse pas tout de suite Pas Oui Pas tout de suite C'est qu'il n'est pas mis Dans le bon sens Hop Alors Je vais ranger juste ça Je vais mettre ça de côté Hop là On va les remettre Là Alors ensuite Ce que j'ai essayé de faire Alors je ne sais plus si je vous en ai parlé Mais je ne crois pas J'ai pris Alors pour ceux qui connaissent la broderie Ils vont savoir tout de suite ce que c'est La broderie avec les fils Je parle Alors J'avais acheté Il y a un petit moment déjà Ce genre de choses Donc avec ça Dedans Hop Voilà Donc Ceux qui connaissent Ils vont dire tout de suite Que c'est un tambour Oui C'est un tambour Logiquement Ce tambour là En fait C'était utilisé Pour Vous faisiez votre petite broderie Que ensuite Vous entourez Autour De ce bout En bois Que vous venez Accrocher Ici Donc Hop Je vais essayer de le mettre bien Comme ceci Et dedans Je vous les montre juste comme ça Vous aviez Ici Hop Vous aviez Deux petits boulons Et une petite vis En fait Pour pouvoir tenir Ici Donc là il n'est pas tenu Je vais le remettre Oups Bah décidément Voilà Donc en fait Ici Là Vous aviez deux trous Alors Voilà Là vous avez un trou là Et vous en aviez un de l'autre côté Bon là je ne peux pas tourner ma main Et en fait Donc ça servait En fait A serrer Ce qu'on appelle Bon Ceux qui ne me laissent pas Ça en fait C'est un tambour Toute la forme là C'est un tambour Qui sert en fait A tendre l'étoile Que vous avez Que vous avez Pour faire avec des fils Donc en fait Moi j'ai pris Un petit peu Bah en fait Comme j'en ai plusieurs De plusieurs formes J'ai pris un petit Donc tambour Avec le bout de bois Ce que j'ai fait Je vais vous montrer après Ce que j'ai fait J'ai mis Du Avec mon espèce de Souris double face J'ai mis du double face En fait Sur le bois Et tout simplement J'ai collé Des diamants Alors je vais vous montrer Ce que ça peut donner Après C'est C'est Moi j'en ai fait un Mais après Il y a plein d'autres variantes Ça dépend Les diamants Que vous avez Ça dépend Ce que vous voulez faire Aussi Alors Hop On va mettre ça Bien Dans le petit sachet Parce que j'en avais acheté En fait J'avais acheté un lot Où il y avait plusieurs formes Il y avait la forme comme ça Il y avait la forme Un peu plus ronde Comme je vais vous montrer Il y avait différentes formes Donc Alors ce que j'ai fait Moi c'était sur un rond Donc de base Il est comme ça Je ne l'ai pas fait Je n'ai pas fait l'arrière J'ai juste fait le devant Donc je l'ai mis du double face Et j'ai fait ça Alors par contre Vous verrez que Des côtés Il y a des emplacements De diamants Qui n'ont pas été fait Pourquoi ? Parce que j'avais peur Qu'en fait Ici au niveau du tambour Que ça gêne En fait Pour le mettre Donc après Bon maintenant je le sais Je pourrais mettre des diamants Mais bon C'était un essai Ce n'est pas Voilà Donc ce que j'ai fait J'ai juste mis au départ Mes quatre grosses pièces Ici J'ai mis un petit strass Au milieu Un petit argenté J'ai rajouté J'ai rajouté tout autour Donc là vous voyez Des diamants blancs Donc comme je dis C'est que des diamants Non DMC Ce n'est pas des diamants Répertoriés C'est tous des diamants Non DMC J'ai mis ensuite Un reste de diamants Bleus Tout autour Et bien sûr J'ai vernis collé Avant de remettre Le tambour dessus Pour être sûr Que ça tienne bien J'ai ensuite Rajouté ici Vous voyez Le petit fermoir Donc ici Vous avez la vis Qui fait tout le long Et ici Vous avez Les petits boulons Ensuite Alors ça par contre J'ai un peu Enfin voilà Il n'est pas très Costaud On va dire Donc j'ai rajouté Une ficelle Comme je faisais Avec l'autre Que je vous avais montré Le collier Que j'avais fait Avec vraiment De la broderie Et j'ai essayé De faire un fermoir Par contre le fermoir Je ne vais pas vous le montrer Parce qu'il est moche Et en plus La dernière fois Je l'ai mis Et il s'est cassé Donc je ne l'ai pas Assez solidifié En même temps Ça fait longtemps Que je n'ai pas fait Des fermoirs Des fermoirs comme ça Donc voilà Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Si vous trouvez Que c'est beau Si vous trouvez Que c'est moche Voilà Mais bon Comme je vous dis C'est un petit essai C'est vraiment C'est comme si J'avais griffonné Un petit truc Sur du papier Là c'est sur un petit support Que je voulais essayer De faire un truc C'est vraiment un test Ce n'est pas un truc Révolutionnaire C'est vraiment un petit truc Que j'ai voulu essayer Comme ça Avec des diamants Alors je vais vous montrer Maintenant la toile Donc je ne l'ai pas passé A la douche Je ne l'ai pas passé A la douche C'est fini Donc je ne l'ai pas encore coupé Je la coupe après Je la mettrai dans mon porte-vue Donc je l'ai laissée Je l'avais finie hier En fin de soirée Donc je l'ai vernis en collé Elle a séché toute la nuit Regardez ce que ça donne Donc vous voyez quand même Surtout là au niveau du bleu Comme elle brille Hop Je vais essayer de vous rapprocher Un petit peu Hop C'est sûr comme ça Voilà Alors vous voyez Franchement Alors par contre Je ne comprends pas J'ai essayé moi De regarder aussi Des petits logiciels Pour en fait Avoir les Enfin avoir Vous choisissiez une image Et vous l'aviez en calligraphie Enfin en calligraphie En Comment dire En En quadrillage On va dire Pour pouvoir après Créer votre propre toile Et acheter vos diamants Par contre Il y a des Toiles Je ne sais pas trop pourquoi Alors je vais essayer De vous montrer Par exemple ici La tête de mon tigre Je ne sais pas pourquoi Il nous met du bleu Alors C'est illogique Même les toiles Comme je vous dis Les images que j'ai mis Qui n'ont pas raison D'avoir du bleu Ou du gris Vous mettez du bleu Et du gris Bon après c'est sûrement Pour faire les reflets Mais Enfin je trouve C'est un petit peu bizarre Enfin Bon Après c'est peut-être aussi Pour que ça ressorte Un peu mieux Donc là vous voyez bien La tête du papa Ou de la maman La tête du petit bébé Et La fin J'avais même pas vu En fait je vous dis Qu'il y avait un gros Une grosse partie blanche Et grise Mais je ne savais même pas Que c'était la pâte Bon bah comme ça Maintenant Je vois avec vous Que c'est la pâte Donc voilà Donc là Comme je vous dis Il ne me reste plus qu'à La couper Décoller Et la mettre Dans le porte-vue Et je pense même Que celle-ci Elle va faire partie De mon Vous savez Je vous avais montré Dans le porte-vue Vous aviez une pochette A l'avant Donc que vous pouviez Décorer Et bien je pense Que celle-ci Elle va aller Dans la pochette Justement Directement De De mon porte-vue En fait Ce sera le premier DP Qu'on verra Dans la pochette Voilà Bah écoutez Ma vidéo est terminée J'espère J'espère qu'elle Vous aura plu N'hésitez pas A me dire Ce que vous pensez Des stylés Est-ce que vous en avez Chez vous des comme ça Comment vous les trouvez Dites moi Ce que vous pensez De mon pied Comme je vous le dis Je vous rappelle C'est un essai C'est pas Je vais pas Me balader H24 Avec ça C'est vraiment Voilà Je l'ai mis une journée Pour voir ce que ça donnait J'ai voulu tester Un petit truc C'est vraiment Voilà C'est pas Un truc super Comme je vous dis En plus Là il manque Des petits diamants C'est vraiment Un essai C'est pas un truc Révolutionnaire Dites moi Ce que vous pensez Aussi De cette grande toile Que j'ai enfin fini Et tant que j'ai fini Parce que vers la fin J'en avais un petit peu marre Donc voilà Donc n'hésitez pas A me laisser Un petit commentaire Un pouce bleu Comme vous le faites souvent Et de venir vous abonner Ça fait toujours plaisir Voilà Je vous dis A la prochaine Bye